Vous pouvez nous dire un mot sur l'arrêt de la base et j'y suis sur France Inter ? Oui, je vais vous parler de l'arrêt de la base et j'y suis sur France Inter. Je veux dire que tout ce qu'on est en train de faire, tout ce qu'on mène depuis cette émission, on n'est pas dans un esprit de revanche par rapport à France Inter et par rapport à qui que ce soit. C'est une énergie qu'on n'a pas envie de penser. C'est peut-être que les gens qui ne mènent pas, on n'a pas envie de penser d'énergie contre eux. Et puis j'aime beaucoup France Inter, j'ai passé 35 ans de ma vie, donc je ne vais pas me venger de quelque chose à quoi j'ai participé et qui m'a rendu très très heureux pendant ces 35 années. Mais voilà, je pense que c'est très simple, vous savez la raison est très simple, mais il y a un lien avec l'évocation de Charlie, c'est qu'on est dans un pays où on peut contester, on peut protester, on peut appeler à la révolution, à la condition de rester dans un bac à sable. Tant que vous êtes dans votre bac à sable, vous pouvez la gueuler, c'est parfait, au même sable c'est joli, c'est sympa, une petite revue très intello dans un coin, c'est parfait, ça montre bien la liberté dans ce pays. Le moment qui devient crucial c'est quand ça devient trop populaire, quand votre truc devient trop populaire et que vous sortez du cercle auquel vous êtes assigné. C'est ce qui s'est passé pour la base ici, trop dissident et trop populaire, c'était plus possible. Ce n'était pas notre but au départ, on a construit cette ligne éditoriale, chemin faisant au gré des... au fur et au gré, oui, oui, pas toujours bon gré, des reportages et du travail, et on a construit cette ligne éditoriale il y a un moment, et voilà, la direction a trouvé que ça s'utilisait comme ça, et on a arrêté. Mais bon, on n'est pas aigri, si on l'a tenu, quand on est 25 ans, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on voit à travers, vous voyez, on n'est pas seul, on n'est pas bonné, on n'est pas perdu, et on rebondit aujourd'hui sur ceci qui est une aventure nous-mêmes. On va voir ce que ça donne, mais les soutiens qu'on a, les abonnements, les signes d'amitié, etc., nous rendent optimistes, parce que de toute façon, ils n'étaient pas que si tu comprends. Quoi, on arrête ? Ils nous foutaient dehors, et puis on arrêtait. J'allais dans le square pour mon chien. J'ai pas de chien, je crois, et loin. On passe quand même du service public à quelque chose qui n'est plus... On va parler du service public. Vous n'êtes pas le premier, il y a eu un petit chien d'Hermann, il y a eu, je crois, Bernard Lenoir qui a essayé, je ne sais pas ce que ça donne, mais... Donc, qu'est-ce que... C'est pas politiquement neutre de passer du service public ? Ah, il n'y a pas. Vous ne pouvez pas être neutre quand le train est en marche. On n'est jamais neutre. On n'est jamais neutre. La passivité n'a jamais été neutre, et vous non plus. Aucun neutre ne peut être neutre. Mais... Et oui, bien sûr, on passe du service public à une entreprise privée. Oui, oui. Oui. Vous avez fait aussi ça comme entreprise privée ? Ah, ben oui. J'étais désolé. Il y a une logique entrepreneuriale. J'étais déjà, il n'y a pas si longtemps, avec Nias Cora-Modell, ancien directeur du monde diplomatique et du CES. Le diplôme, c'est une entreprise communeuse. Il faut qu'on fasse un chiffre d'affaires, on a la TBA. Il faut qu'on fasse des bénéfices, il faut qu'on pète des salaires, il faut qu'on vende le journal. Et entre deux sujets, eh bien, on va peut-être choisir celui qui nous déplaira moins, qui nous fera peut-être gagner du... Oui. Ça fait partie des... Ça fait partie de ces compromis que nous vivons tous dans un monde comme le nôtre. On est tous dans le bateau. On n'est pas hors du bateau. On est à bord d'un navire qu'on entend, pour certains d'entre nous, changer, transformer, réparer, pour certains d'entre nous. Mais on n'est pas dans un autre bateau que celui-là. Alors si, quand on est dans le service. C'est d'autres conditions, c'est vrai. C'est d'autres conditions, c'est d'autres logiques. C'est d'autres... C'est un autre état d'esprit. C'est une autre histoire aussi. Et c'est pour ça que j'ai été heureux de travailler si longtemps. Et que je suis parfois malheureux de voir que... J'ai un côté un peu friche, un côté un peu timoré par rapport aux possibilités qu'un média comme celui-là peut offrir. D'où l'expression qui m'a valu pas mal de... d'acrimonie de la part de l'actuelle direction de dire... Mais alors que je... Avant que je sois viré, vous êtes des médiocres dans une vallée fertile. La vallée fertile, c'est Radio France. Et c'est cette médiocrité qui m'agace beaucoup. Ça, c'est une chose... Maintenant, effectivement... Oui, oui, c'est une entre... Ici, on est dans une entreprise publique, une entreprise privée. J'ai l'impression que c'est très privé, ici. Ça m'empêche pas que les gens fassent des choses puisqu'on parlait absolument nulle, ni stupide, ni mauvaise, ni méchante, ni entièrement dédiée à l'exploitation de l'homme par l'homme. Ils ont une petite marge de manœuvre. Moi, j'ai l'impression, chez Clébert, j'ai l'impression qu'ils l'utilisent à des fins qui me semblent respectables. Je veux dire que là-bas, c'est pas de même. Vous vous sentez pas franchi, et vous citez ce que vous disiez à propos de Charietteau, avant de... Est-ce que vous vous sentez comme ça après votre départ de Transmédiaire ? Ce que je sens parfois, c'est en réfléchissant à des nouveaux sujets, en voyant venir à nous des journalistes, des gens, des déjeunauts qui viennent... Pourquoi t'as-tu parlé de ça ? Elle me dit, comment ? Mais ça, non, la Bastille Suisse a tout fait, enfin. La Bastille Suisse, on l'a déjà fait. Non, mais la Bastille... Non, non, pas toute la Bastille Suisse, c'est la Bastille Suisse qui vient d'écrire. Et il dit, mais là, pourquoi t'as jamais fait ça ? Oui, parce que... Mais c'est vrai, on l'a jamais fait. Mais pourquoi on l'a jamais fait ? Alors je trouve que tu as raison, mais au fond, non. C'est qu'on a intériorisé, nous aussi, les limites. On avait cette... Enfin, on a cette image, je pense, je suis très fier, de dissidents, de machin, de liberté, etc. Mais enfin, il y a bel et bien certaines limites qu'on avait intériorisées. Et dans un cadre nouveau qui est Internet, le cadre n'existe pas. Vous devez créer votre cadre. Vous devez créer vos limites. Temporelles, d'espace aussi. Voilà. Et c'est notre condition, c'est notre histoire et d'autres possibilités, d'autres libertés et d'autres contraintes. Aussi. Mais justement, parce que là, vous ne faites plus vraiment des radios puisque là-bas, si je suis en ligne, elle n'est plus de la radio, c'est bien plus. Il y a aussi une contribution de la part des citoyens. Il y a des repères ici à Strasbourg, à Strasbourg, une fois par mois, près de la gare. On en met. Et c'est bien plus que la radio. Est-ce que finalement, ça vous satisfait ? Vous êtes plus heureux maintenant que quand vous étiez entregué un homme de radio ? Je n'ai pas le choix. Non, mais continuez de faire la radio. Je n'ai pas le choix. Encore une fois, je n'ai pas le choix. Il y a eu cette... Voilà. On n'allait pas se cocher. Ce n'est pas possible. Et puis, il y a eu ce soutien, cette vague incroyable d'auditeurs. Il y a eu une pétition, mais il y a eu aussi des milliers de messages pour le dire. On ne savait pas ce que ça faisait, ce qu'on faisait. On ne savait pas ce que ça faisait. On a reçu des messages étonnants. Beaucoup de messages que tu as faits étonnants. Voilà, mais on ne peut pas faire autrement que de continuer. Et ce projet de matinal, vous voulez en parler ? Oui, oui, je veux bien en parler. Ça a été la première idée. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire des particuliers ? Et tout de suite, c'est tombé là-dessus. Le premier soir, on a discuté de ça. Il faut faire un 7-9. Et tout le monde a trouvé ce jeu de mots 7-9-9. Vous savez, des fois, c'est un cas. Oui, mais il faut faire attention au jeu de mots. Parce que c'est une formule qui marche très bien. Il faut faire un 7-9-9. Et après, il faut le faire. Et alors, c'est pas simple. Et alors, c'est pas simple. c'est pas tout à fait ma culture journalistique. J'ai un petit reportage et du son et de l'entretien, etc. Mais le 7-9, c'est une sacrée mécanique. C'est un sacré boulot. Pas seulement, pas parce qu'il faut se l'étau, ça, ça va, mais encore que. Mais non, c'est une sacrée mécanique. C'est une sacrée mécanique. Il faut du monde. Il faut des gens assez modestes. Il n'est pas aussi fréquents dans la profession. Il faut des gens assez modestes qui se lèvent tôt, qui font, qui bossent, qui passent leur truc aux autres. C'est une mécanique assez lourde à mettre en place. Et il ne faut pas se louper là-dessus parce que c'est un enjeu crucial. Si vous écoutez les 7-9 en radio, je ne parle que de radio, si vraiment vous voulez du mal, si vous avez fait quelque chose de mal, et que vous devez expier, éluquer, je parlais des chrétiens, là, écoutez les 7-9 qu'on vous propose dans les radios, vous allez voir que c'est bien fait, généralement, c'est captivant, c'est captivant. C'est bien foutu, mais vous avez des différences de sites, de clientèles, populaires, moins populaires, pour la classe moyenne jusqu'à France Culture, chic et bien, c'est pour ceux qui savent, très bien, mais tout, vous voyez, du pour Dieu sans peine, mais le fond éditorial est le même. Le fond éditorial est le même, notamment en matière de rubrique économique, et puis là, Bernard Marius a disparu. Alors, le petit blémol qu'on avait sur France Inter, même ça a disparu. Et donc, voilà, on se dit qu'il y a autre chose à proposer. Il y a autre chose à proposer, mais c'est un sacré boulot. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? En clair, au point qu'on en est, très concrètement, on commence le 21 janvier comme prévu, le 21 janvier, vous savez, c'est le 222ème anniversaire du raconsissement de votre roi bien-aimé. Donc, ça me semblait, bon, j'ai refortin. C'est aussi le jour de la tête de veau. Donc, pour tout ce qui est de la tête de veau, parmi vous, c'est une grande, c'est en lien, vous savez, tout ça. Donc, voilà, ça nous a semblé au portin. Et, on va commencer par une émission hebdomadaire de deux heures, qui va être la première, ça va être un mercredi, ensuite, ce sera le jeudi. Deux heures, d'un magazine d'information. On diffusera des reportages au cours de la semaine de deux formats différents, en son et en image, et ça va nous permettre de travailler la construction du 7-9 dans les temps qui viennent. Tout dépendra des sous qui continueront à rentrer ou non. Donc, je ne suis pas à me faire la quête. Je ne suis pas à me racoler. Mais, on a des fonds pour commencer, on peut travailler pendant un an, ça va, on est ravis. On est à 13 000 abonnés qui ont souscrit et qui nous soutiennent, c'est parfait. Mais, le 7-9, il faut un peu plus que ça et puis, surtout, il nous faut le temps de construire cette séquence qui doit absolument être pointue. il ne faut pas que ce soit un petit truc de consultation. Je ne voulais pas parler des sous, mais quand même, vous avez utilisé l'expression fond rédactionnelle, mais quand même, quand on s'adresse soit sur France Inter ou au grand public à travers un média unidirectionnel, on ne fait pas la même... Est-ce qu'on a la même approche rédactionnelle que quand on s'adresse à 10, 15, peut-être 20 000 abonnés qui souscrivent financièrement, qui se connectent à Internet ? Est-ce que c'est vraiment la même approche en termes d'informations, de reportages ? Oui. Nous, on ne va pas se soucier de ça. Ce serait tout à fait nouveau quand même de travailler pour une clientèle. Non, mais pour une clientèle, oui, c'est ça. La raison d'être de ce nouveau média, elle est l'éducation populaire. Ça a été le souci, ça a été le créo de la massivisme, éducation populaire, autodéfense intellectuelle. Essayer de parler au grand public, ne pas s'enfermer dans un entre-soi intellectuel que par ailleurs je respecte. J'ai commencé à bosser sur France Culture, et j'ai voulu sortir de ça, mais tout en respectant infiniment mes confrères de culture qui font souvent un boulot formidable. Moi, ce n'était pas mon truc. Je préférais aller à l'Orient-Coin à l'époque, et travailler pour un plus grand public. C'est ma formation, c'est mon histoire personnelle, c'est ma fréquentation et le travail que j'ai pu faire avec Paul Grimeau, par exemple, les rencontres avec les frères Frédère, etc. C'est ce goût de savants et populaires à la fois. Donc, ça, on a pu réaliser avec la base du Sly, où on a quand même pu alterner des émissions des fois très, très compliquées. La première fois qu'on a fait venir Frédéric Lordon, il y a une dizaine d'années, j'ai entendu, j'ai posé une question à ce gars, il a parlé pendant trois quarts d'heure, la réponse faisait trois quarts d'heure. Et je ne comprends pas la moitié. parce que ce qui est au cas de la plupart de mes confrères, mais là, vraiment pas. Il y avait des tunnels. Il parlait d'économie dans un langage, je crois. Il est parti, mais j'ai dit vachement chaleureux. Bonjour, on se revoit bientôt. Je suis tourné vers l'équipe, vous avez compris quelque chose, il y a des gars. Et ils ont reçu un peu moins de même. Non, vous n'avez pas compris. Si, si, si. Il y avait des gars un peu... Dans l'équipe, un réalisateur qui était un peu moins benet que moi à matière d'économie et une Guyenne qui est un peu moins... Bon, on a dit pour vous d'experts que le rythme on va monter ça puis on va diffuser ça. On a quand même un peu travaillé pour... Et puis on s'est aperçu que tout le monde comprenait ce que nous, on ne comprenait pas. Il y avait des auditeurs pour ça. On est passé... Est-ce qu'on est passé de ça ou d'une émission avec Baudrillard ou des choses parfois très... très exotiques, très compliquées. Puis le lendemain, une heure avec le portologue qui... L'armoire du portologue c'est un des grands classiques de la Bastille ici ou des choses plus légères, plus consensuelles, plus... qui permettent de concerner un public plus large. Voilà, passer... C'est très difficile de faire ça avant les populaires pile poil en même temps. C'est difficile. Bon, donc qui tue contre les deux. Mais en plus, c'est une lutte. Voilà, c'est une vieille idée qui court dans... qui a trouvé au XXe siècle qui persiste quand même dans les esprits, qui persiste activement et de façon militante dans le travail des gens que le Franck Lepage par exemple et puis qui est quand même très présente encore sur France Inter. Que dis-je ? Que dis-je ? Donc, ces 13 000 ou bientôt les 15 000 plus, abonnez-vous. Est-ce que vous vous intéressez à qui ils sont ? Quelles sont leurs motivations ? Ou est-ce que quelque part ça m'indiffère ? Ça m'indiffère parce qu'il faut... Enfin, ça m'indiffère. Oui, ça m'indiffère. On ne va pas travailler pour une clientèle. C'est une bonne question. On ne va pas travailler pour une clientèle. On va continuer de travailler comme on l'a toujours fait en disant tiens, t'as vu, c'est pas mal ça. Et il est tasse. Il est tasse de café. Comment ils font ça ? C'est pas mal de le voir un peu. Et la taille, t'as vu comme c'est... Et alors, c'est fait où ? Qu'est-ce qu'on fait une émission sur l'état de café ? On a fait ça sur un clou, une fois j'appelais. Et quand t'as vu ce clou, comment c'est foutu un clou ? Et... Il y a un moment on a dû passer du clou forgé au clou industriel et le monde a changé. Le monde a basculé le jour où on a pu trouver les clous partout. On a pu assembler les choses de façon différente. Et on s'est aperçu par exemple que dans les légendes, les mandouches ont été chassés sur les routes parce qu'ils avaient forgé les clous de la croix du Christ. C'est les forgerons ces gars-là. Et c'est eux qui ont fait ce clou-là. Voilà pourquoi ils sont. Donc on a pu faire une émission entière avec... y compris le clou du spectacle, etc. C'est formidable le clou. A partir du moment où le clou est industrialisé, c'est au 19ème, ça suit la révolution industrielle et vous avez des quantités de choses qui changent dans notre environnement, dans nos vies, dans nos activités. Voilà. Donc on ne s'est pas dit est-ce que ça va marcher ? Est-ce qu'on va aller chercher des sponsors ? J'ai des fabricants de clous. Est-ce qu'on va couper leur abonnement ? On s'en fout. Et puis ça amusait tout le monde, ça intéressait tout le monde à partir d'un angle extrêmement réduit. Non, 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 notre truc, c'est l'éducation populaire, les abonnés ne suivront pas, mais on ne repliera pas, on arrêtera si ça ne marche pas. Ce qu'on a appris, c'est que, ne faites pas ce que je veux vous dire, mais ce qu'on a appris, c'est que, une fois que les gens sont abonnés, ils donnent leur code à leur beau-frère, à leur code. C'est-à-dire que ça se multiplie par 4. On aurait dit ça. Donc, on peut considérer il y a déjà que 13 par 4, enfin, 40 000. Par autre part, il y a beaucoup de choses qui seront rendues, qui seront ouvertes, qui seront en libre accès assez vite. Il y a déjà quand même 2000 émissions qui sont archivées et qui sont en accès libre. Les pages, les repères... Le répondeur, il existe encore ? Non, on va le faire remarcher. On va essayer de le faire marcher trop tôt, donc ça n'a pas marché, mais on va le faire marcher. Et voilà. Et puis, on va essayer de sortir aussi. On va bouger, on va se déplacer beaucoup. On est en train de s'équiper d'un matériel pour émettre extrêmement léger qui va nous permettre d'émettre... On va essayer de... Et l'ourdeur dans le studio Radio France, c'est quand même assez lourd. Il y a des grosses équipes. On va faire un peu comme les... les vignes d'amiens. Ils parlent pour au club américain, ils ont payé. La stratégie des tunnels, on sait. Voilà. Absolument ! Ils taupent ! Sinon, ils taupent ! Alors, vous parliez d'éducation populaire, mais le compte, il est là, je crois qu'on peut peut-être... On peut demander au peuple ce qu'il veut. Oui, voilà. C'est comme c'est le peuple. C'est ça, on change de peuple. Éduchez peu à mon conscience de peuple. Paris est rose ! Hein ? Paris est rose ! Paris est rose ! Le film le sort dans quelques jours. On a fini. Vous parlez de deux zines, non ? Non ! Ah non ! Ah bon ! C'est le premier, on travaille sur un film avec le butin de pangé, avec Olivier Hazard, qui va être en trois DVD sur Howard Zine, une histoire américaine, ou notre titre, c'est une histoire populaire américaine, on a repris le titre sans lui. et c'est donc un film sur Howard Zine et l'histoire des Etats-Unis. Et le premier DVD va sortir dans quelques jours et ça tourne autour de cette chanson qui s'appelle « Brayla Moiside » et qui était la chanson des ouvrières de Lawrence en 1912 au cours d'une lutte héroïque, magnifique, superbe. Et voilà, vous sortirez, enfin pas de la salle, parce que pour l'instant, c'est un DVD, mais devant votre ordinateur, vous allez chanter « Brayla Moiside » jusqu'à plus soif du pain et des roses. C'était drôle de vous parler de ça. Mais c'est exactement ce qu'on fait ces années, pas ce qu'on essaye de faire. « Vous passez de la radio à un média électronique. Est-ce que vous pensez que le peuple est en ligne ? » Oui. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Vous savez, c'est une histoire nouvelle. D'abord, la radio est un petit peu électronique aussi pour ne rien vous fâcher. Mais on va pas faire que la radio, hein ? On va pas faire que la radio, un peu d'images aussi. Oui, c'est pour ça. On s'adapte, on passe un nouveau langage et on va dire il y a des chemins faisants. Nous, c'est... Les gens de terrain, on pense avec nos pieds. La bassine, on pense avec nos pieds. Il n'y a pas une théorie qu'on va faire après du coloréable. C'est pas drôle. Donc, on va voir chemin faisant comment ça se présente, comment ça se passe. Bien sûr, on a compris que l'image... Voilà, on est sur le média de l'image. Internet, c'est l'image. On va voir quand même les gens de Mediapart qui on est en contact. Aussi, on leur a dit alors, il faut faire des articles très courts. Sur Internet, il faut faire des articles très courts. Il faut... On a qu'un sans signe, je ne sais pas si vous dites que... Enfin, un article court. Les gens dans les yeux sont pratiques, etc. Il faut des articles que 10 000 signes et qui sont très suivis. Donc, on ne sait pas encore. C'est nouveau. Il y a une aventure nouvelle. Très stimulante. Internet, c'est très stimulant. J'adore la radio, le radio. Mais il y a quand même une pesanteur. Il y a une tradition déjà de la radio. Il y a des choses qui sont, qui ne sont pas là. Mais l'équipement est plus léger, c'est-à-dire et moins coûteux aussi. Que quoi ? Que les médias électroniques. Il faut un abonnement moins coûteux. Qu'est-ce qui est coûteux ? L'Internet ou le... L'Internet, l'accès, l'équipement, c'est-à-dire l'interface, la réception, etc. Tout le monde a l'ordinateur. maintenant parce que tout le monde a l'ordinateur. Si vous allez dans certains quartiers, vous le chercherez à Dano, quoi ? Oui, oui. Mais écoutez, on va... Voilà. Je ne vous dis pas qu'on va répondre à toutes les demandes. Oui, oui. Ça fait longtemps que n'importe quelle émission de radio et de télévision existe par ailleurs sur Internet. Enfin, il y a peut-être une émission de radio qui est limitée à la radio. Tout... Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a d'autres réseaux sociaux, il y a la contribution des lecteurs, enfin, la plupart des gens ne considèrent plus une émission comme strictement ceux qui voient tel jour à la télé ou à la radio. Enfin, ça, c'est quelque chose indépendamment de la richesse ou de la technologie qui est passée maintenant dans la... Je veux dire, je déteste le mot, mais la consommation des médias. Mais je veux dire, je veux rajouter quelque chose, madame, c'est que je ne vis pas au service public. Je le fais. C'est pas moi qui... C'est la directrice de France Inter qui est tout d'or. Donc, moi, j'aurais été ravi heureux de continuer à passer la main à une équipe et qu'on continue cette émission. Il s'agissait d'arrêter cette émission pour eux. Voilà. Mais encore une fois, c'est pas un refuge. On ne prend pas Internet comme un refuge. On prend Internet comme une aventure nouvelle. Vous savez actuellement, là, on est dans une librairie, il y a un livre qui marche très très bien qui s'appelle À nos amis. L'éditeur, c'est un ami qui s'appelle Eric Hazan, il a 77 ans. Le livre est en train de marcher d'une façon formidable et les éditions Hazan, enfin, La Fabrique, ils sont trois quand ils sont au complet dans l'équipe. Les éditions La Fabrique, ça tire dans 40 mètres carrés. 40 mètres carrés, trois, et un livre qui doit être à 30 000 exemplaires, je ne sais pas, ils veulent le savoir ici dans la maison et qui est traduit dans plusieurs langues. Il y a une puissante influence, une puissante influence intellectuelle et politique sur le débat public actuellement. Et, entreprise privée, pas beaucoup de monde, pas de service public et une force, une force d'influence, une force de contribution à cette émancipation dont je parlais tout à l'heure. Vous savez, si vous vous dites « Moi, je suis trop petite pour changer le monde », beaucoup d'entre nous pensent ça et moi, je le pense aussi assez souvent, hélas. On le pense trop souvent. Essayez de passer une nuit avec un moustique. Vous allez voir que... Oui ? J'ai l'expérience. Vous avez l'expérience. Qui a gagné ? Le moustique. Le moustique. Alors, l'expérience est aussi. Oui, je vais prendre une question. Vous parliez d'équipe, donc là, vous avez une nouvelle équipe. C'est combien de personnes ? Beaucoup de journalistes, moins de journalistes, moins de journalistes. Non, pas maximum. Le journaliste est maximum. Non, non. On construit une équipe qui a dû avoir cinq permanents et plus d'épicistes pour l'instant. Mais avec le but de construire une équipe permanente, mais il faut que c'est le faut qu'il soit. d'accord. Merci. Est-ce que ça ne serait pas possible qu'on puisse créer une radio libre comme c'était dans le temps ? Parce que la radio, c'est quand même quelque chose de... On peut l'écouter partout. Oui, c'est ça. Alors que l'internet faut rester devant. Mais c'est contenu. Oui. C'est de moins en moins vrai. Mais ça reste vrai. Mais c'est de moins en moins vrai. C'est de moins en moins vrai. Vous avez de plus en plus d'écoutes sur votre smartphone. De plus en plus. Il y a une affaire de génération. Vous en avez raison. Il y a le transistor encore de très beaux jours devant lui. Il existe des transistors Wi-Fi qui sont encore un prix de l'année qui très probablement vont baisser. mais vous avez toute une génération. Et c'est presque, vous dites, mais voilà. On n'a pas le choix. Alors, cela dit, on est en pourparler avec des associations de radio associatives avec lesquelles on pourra faire des partenariats pour diffuser nos émissions et le 7-9 le matin sur ces radios. Il y en a beaucoup en France. Il y en a beaucoup en France qui sont en pénurie de programmes, de choses à diffuser. Là, on est en train de voir comment ça peut se faire. Il ne faut pas non plus que ce soit au détriment des abonnés qui font l'effort. Ce que les abonnés comprennent déjà, c'est que ils le comprennent. Ils ne sont pas en train de confisquer, d'acquérir quelque chose en s'abonnant. Ils sont en train de contribuer à la diffusion de quelque chose. Et ça, ils en sont conscients. On voit dans les mots qu'ils adressent. On voit dans leur comportement. Ils se disent qu'il faut que cette manière de voir et la manière de voir de la base qui suit continue d'exister et se propage. Voilà, c'est ça leur conviction. Sachant qu'on refuse le mot, les mots de alternatif ou de marginal, etc. Et ça va être collaboratif. chaque abonné aura une page de blog. On s'inspire des blogs de Mediapart qui lui-même s'inspire de plusieurs sites américains dans ce... Je crois que c'est le meilleur cas. C'est-à-dire combien d'abonnements ? Oui. Ça coûte 60 euros par an. Mais vous pouvez payer moins si vous êtes pour... Et plus. Et plus. Et c'est très drôle parce que... C'est extraordinaire parce que ça... Ça fluctue la moyenne des 13 000 abonnés pour l'instant c'est 60 euros. Ce qui donne moins et ce qui donne plus c'est un équilibre. On ne savait pas qu'on était aussi bons en marketing. Oui. J'ai quelqu'un derrière que je voulais juste dire que c'est sûrement en toute la radio qu'il faut avoir une fréquence aussi. Pour avoir une fréquence dans toute la France en AFM il faut mieux aller sur Internet concrètement. Mais je vois quelqu'un à l'arrivée. Une question pleine de gros mots. Les abonnés c'est des simples abonnés ou est-ce qu'ils peuvent devenir actionnaires de l'entreprise ? Ah non ! Parce qu'on se l'a dit autrement. Est-ce que vous vous mettez dans un stage type économie sociale et solidaire et opérative ? Pour l'instant c'est une associative non lucratif. Voilà. C'est tout. Alors ? Si vous voulez le truc c'est pas non mais c'est pas l'entreprise elle-même qui est importante pour nous l'entreprise c'est un moyen. Donc on dit voilà une assos ça marche ça nous permet pour l'instant on verra. Mais si vous voulez c'est pas le fonctionnement on a plein d'amis on a fait plein de sujets là-dessus sur des gens qui s'attachent et c'est très intéressant très souvent à créer des entreprises dont le fonctionnement est exemplaire les scopes on a fait un truc je sais pas si vous le souvenez avec Ambiance Bois c'est une entreprise qui est quelque part dans la Creuse près de Tarnac je me souviens donc eux c'est leur fonctionnement qui compte pour eux c'est leur fonctionnement les rapports entre eux et leur producteur de travail c'est formidable ce qu'ils ont réalisé mais maintenant ce qu'ils font le quoi le machin etc. vous voyez nous c'est le contraire ce qui compte c'est le contenu et puis le moyen pour l'instant on a trouvé qu'une association c'était un moyen simple rustique que font chérie mais on évoluera peut-être on changera peut-être est-ce que le pouvoir actuel le pouvoir politique il est pour quelque chose dans la suppression de votre émission ? ça c'est la tête jusqu'à jusqu'à la fin de mes jours je serai incapable de répondre à votre question voilà on sait jamais bien sûr et alors je peux faire tous les paranots tous les complots il y a une fois où j'avais arraché une réponse en 2006 un président de Radio France qui était monsieur Cluzel après qu'il ait déplacé l'horaire de l'émission et j'avais un long entretien avec Cluzel pourquoi vous dites pas que c'est votre souhait ou qu'on vous a demandé de déplacer l'émission de façon à ce qu'elle soit moins écoutée ça resterait entre nous il n'a pas eu confiance il a fini par me dire attendez il y a quand même une chose c'est que moi je suis président de cette maison et on a des élections au printemps prochain il faut que j'équilibre la Grèce c'est tout ce que j'ai pu obtenir mais d'autres anciens directeurs ou d'autres anciens présidents on peut obtenir oui, bon, ouais enfin écoute voilà on ne peut pas non plus trop mais il y a est-ce qu'il y a vraiment le goût de fil qui demande que c'est très difficile tout le monde pense que on ne sait pas on restera dans le flou dans la parade ou pas il peut aussi que que le président rappelle en disant mais c'est génial il faut le reprendre ça dépendra ça dépendra du résultat des prochaines élections mais vous savez Marie l'adore ce qu'on fait ouais, ça c'est sûr sur votre site est-ce qu'il y aura le bruit de la moto qui s'éloigne 25 oui, mais de nostalgie mais 25 ans on perd le vent avec cette moto parce que les écolos n'ont pas du tout aimé cette moto et parce que qu'est-ce que c'est qui te rend compte en plus c'est une lède à toute seule mais ça c'est le symbole de la mer et la mienne tu te rends pas compte c'est le symbole de la mer et puis ça pollue c'est ça le prix et tu sais qui contenit ces motos c'est une mode de gros bourrin mais pourquoi t'as mis cette petite moto de temps en temps mettez un vélo je sais pas si c'était le mobilet d'abord on venait à la moto il y a eu des courriers mais continue pendant ces 25 ans avec cette moto je sais même plus pourquoi on avait choisi la moto à l'époque on a fait le générique le plus américanophile et qu'il soit il y a la moto il y a le forcelle qui est un tel magnifique et puis évidemment Biles et Canobola d'Orlé qui les joue et puis l'avion qui arrive de New York donc c'était complètement merloque il ne manque que le crayon oui il ne manque que le crayon voilà il n'y a pas de crayon ok oui alors une autre question qui concerne un peu la tradition à propos des journalistes que vous avez évoquées très brièvement est-ce qu'il y aura des journalistes connus et appréciés Charles Péry Guy Vanctil oui vous avez débauché les gens ou est-ce qu'il y aura vraiment beaucoup et uniquement les noms parce que Guy Vanctil Antoine Chau et Charles Péry sous la pression ont été recasés la pression était telle tout de suite qu'ils se sont dit ah non on vient mermer mais on ne peut pas gérer tout le monde donc ils ont gardé et on tenait une émission le samedi après-midi qui s'appelle On a bruit qui court en joignant de continuer l'héritage et la tradition de la pacificie des vacations chez vous ? des vacations chez vous ? non ils ont un boulot fou ils ont une émission d'une heure par semaine c'est un boulot fou mais je ne désespère pas qu'ils se fassent virer et qu'on leur offre un espace de liberté le plus grand peut-être qu'elle l'herbe sera plus verte du côté de la pacificie j'ai gérer beaucoup parce que ce sont des gens des copains des amis et puis ils sont aussi malgré ça très talentueux mais d'autres vont venir avec nous comme Alain Berzo Guélor Van Finmer va venir bosser avec nous et puis d'autres de Radio France vont venir travailler avec nous y compris les réalisateurs qui viennent déjà et qui vont venir avec nous et puis surtout des gens qui sont nouveaux aussi et puis là le but de ce truc c'est aussi de réaliser ce qu'on veut depuis très longtemps c'est qu'un autre journalisme est possible et de former ou d'encourager des jeunes on a fait des formations à Lille à l'école de Lille avec Antoine Chao et on s'est aperçu à quel point ces écoles je suis sûr que j'ai une liberté proche ou des élèves de cette école de Stato à quel point ces écoles formatent ces jeunes gens et à quel point ils ont envie de faire autre chose et à quel point on peut faire autre chose que ce qu'on entend couramment et ce qu'on voit couramment et ce qu'on lit couramment avec bonheur et avec succès je peux citer François Huffin par exemple qui fait un bon journal et qui fait un bon boulot de journalisme il n'est pas le seul donc on va encourager ça je voudrais bien arriver à installer un clivage à l'intérieur de ce métier avant de peut-être promener mon chien au square j'aimerais bien j'aimerais bien qu'on revienne au journalisme qui me plaisait quand j'étais jeune c'est à dire celui des Mubbracklers des fous de merde américains etc. et des grands journalistes français c'est des gens très naïfs qui pensent que s'ils sont là ça ne va pas se passer comme ça je fais partie de ces gens-là c'est très naïf de se dire attends non moi j'y vais et qui sont généralement voilà j'aime bien cet élan-là c'est ce qu'on trouve dans ces écoles c'est la raison très souvent pour laquelle des jeunes viennent dire je veux ça continue indéfiniment comme ça il sort en se disant pourvu que j'ai le petit job le petit CDD quelques jours à faire des machins etc. alors qu'il y ait une partie qui soit formatée ça va mais quand c'est tous qui le sont ça pose des vrais problèmes on revient au thème de tout à l'heure la liberté la démocratie la fabrique de l'opinion et au bout la fabrique du consentement aussi je voulais juste quand même sur ce que vous venez de dire vous pensez vraiment que le formatage il est principalement l'angoisse des jeunes de trouver du travail ou est-ce qu'il y a d'autres éléments peut-être plus politiques plus généraux écoutez moi j'ai une faible expérience de ça mais on a plusieurs années de suite avec Antoine Chaot on est intervenu à l'école de l'île avec des étudiants tout à fait sympa avec un niveau scolaire élevé un niveau universitaire même élevé il était impossible de leur faire faire ça de leur suggérer d'autres sujets que ceux qu'ils proposaient des sujets compassionnels des sujets qui ne mangent pas de pain qui sont émouvants etc et très souvent ils disent pourquoi qu'est-ce qui va vous demander mais comment on fait pour rentrer là-bas si j'y suis ben on n'a pas beaucoup de place c'est pareil c'est pas une grande entreprise parce que nous tu comprends on va faire des remplacements on va faire ci on va faire ça et on va être stagiaire pendant je ne sais combien de pas stagiaire mais oui c'est d'abord stagiaire et puis ensuite etc puis on va emballer puis c'est précaire voilà ce sujet de reportage alors voilà qui le fait ce reportage sur ce que deviennent les jeunes journalistes dans les premières années de leur parcours personne ne voulait le faire non 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 mais attends on dit ça comme ça mais on ne veut pas faire ce sujet parce qu'on va être tricard ça va être une mauvaise quand des gens de 23 ans 25 ans ont peur d'être tricard c'est quand même mal parti alors on en a trouvé quelques-uns rares qui ont dit bon ben moi je laisse tomber ce formatage et je fais autre chose là j'en ai un ce soir voilà qui est il y a une manif de la riposte laïque à Paris il est dans la manif avec ceux qui sont en train de récupérer justement cette histoire qui au nom de la laïcité milite c'est un islamophobe qui n'a plus la plus agressive et bien il est dans la manif ce soir poum voilà alors vous savez moi je ne sais pas ce que ça veut dire tricard tricard voilà voilà on est dans l'année chez PAN le beau scientifique c'est PAN ça METME 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 bon oui mieux donc c'est autre chose que je voulais vous demander c'est au début au début vous avez dit que le 799 qui allait commencer là en janvier non il ne va pas commencer en janvier non pas qu'il a déjà commencé mais qu'il allait sortir en janvier c'était très différent de ce que vous vouliez faire à la base et du coup enfin en quoi c'est différent et pourquoi non c'est on a lancé cette idée et puis après il faut la faire quoi et on a travaillé on a dit mais attends comment on fait comment on fait un 799 comment on fait pendant deux heures pour avoir des infos des 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 interventions des reportages des chroniques etc combien il faut de gens pour faire tout ça comment on fait travailler tout le monde à partir de quand d'où viennent les sources quelles sont les sources d'informations on a compris comment ça marche c'est assez c'est assez inquiétant parce que 90% des journalistes qui vous parlent dans un 799 ne comprennent pas ce qu'ils disent comment ? ça va être la révolution la massisation des journalistes qui comprennent ce qu'ils disent et en plus ils faut réfléchir parce qu'il faut être professionnel que chez nous c'est une autre chose que la nouvelle non mais c'est vrai vous avez les gars bon c'est la FP c'est ils se calent sur le Parisien sur BFM mais tout ça n'est pas forcément toujours comme ils le souhaiteraient eux-mêmes vérifier recouper voilà donc pour avoir une info de qualité qui ne soit pas seulement une info de la gauche publique systématiquement qui vienne casser tout qui soit vraiment fiable la question c'est la fiabilité un beau média c'est un média auquel vous avez confiance vous avez confiance dans le canard enchaîné parce que vous avez dans le canard enchaîné vous avez la rubrique de Claude Angélie qui parle de la défense il tient à Claude Angélie mais où tu tiens ça ? il ne donne pas ses sources il ne donne pas ses sources mais c'est Claude Angélie on sait que c'est fiable 80 malais malais ça veut dire l'âge c'est la fiabilité à laquelle il faut arriver pourquoi cette confiance ? pourquoi cette confiance ? parce que les gens qui ne sont pas journalistes il y en a quand même beaucoup dans ce pays ils n'ont pas le temps des vrais gens dans la vraie vie ont des vrais enfants des vrais boulots des vraies voitures des vrais café au lait des vrais soucis des vraies douches des vrais aspirateurs à passer ils n'ont pas comme nous le truc de matin au soir et du soir au matin dans l'info donc ils ont besoin d'avoir confiance dans le média qu'ils écoutent parfois d'une oreille distraite parfois de façon flottante et c'est là que ça rentre c'est là que la dossage fabrique c'est dans cet espace du 7-9 où vraiment là ça va directement dans la moelle épinière il n'y a plus de fil et c'est là qu'on dit ah oui mais bien sûr on a une dette elle est peut-être terrible et bien sûr on peut ce qu'il faut c'est l'austérité voilà et puis il faut avec madame Merkel elle a rêvé parce qu'on a entendu avec t'as fini ton petit déjeuner t'as vu ce qu'elle dit madame Merkel c'est tout ça c'est un petit guignol absolument stupide et ça rentre comme ça avec des journalistes qui certains ne savent pas faites pas ce qu'ils disent d'autres le répèrent parce qu'ils sont formatés etc c'est quand même une fabrique de l'opinion qui pose un problème qu'est-ce que vous faites le matin ? vous allumez ça c'est un geste important vous allumez ça dit quelque chose et ensuite vous voulez être au courant parce que vous êtes chez vous tout seul machin vous voulez rejoindre le reste du monde on est tous comme ça on peut savoir parce qu'est-ce qui se passe là où est-ce qu'on est là voilà vous voulez être au courant ça se limite à ça c'est pas être informé être au courant nous ce qu'on veut c'est une information qui mène à une réflexion qui mène à une action on espère d'abord on n'est pas d'action mais c'est important or la plupart du temps c'est être informé ce que vous donne google le matin c'est vous mettre voilà vous êtes top 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 pour 3 minutes vous gagnez les titres et puis bon ce qui fait qu'il y a la machine à café avec votre voilà vous êtes au courant vous êtes au courant que machin a gagné 3 et 2 que truc qui se passe ça que machin a fait ci a fait ça donc ça va vous avez les codes vous avez les codes sociaux qui vous permettent d'être présent de dire oui oui j'ai vu voilà mais ça c'est pas la réflexion c'est pas une réflexion qui vous rend présent au monde qui fait que le monde vous est présent aussi à vous c'est pas que c'est ce qui se multiplie c'est ce qui se multiplie et voilà c'est que contre ça que nous jouons l'utiliser des palaisons il y a des tas de journalistes qui l'utilisent contre ça quand je parle d'un clivage à l'intérieur du métier je parle pas seulement d'un clivage d'un clivage entre les journalistes de gauche et les journalistes de droite vous avez des papiers dans le Figaro qui sont souvent excellents ou dans la Croix ou dans n'importe où les pages roses du Figaro sont excellentes en matière d'économie par exemple etc il y a des gens qui dans ce métier font excellemment leur métier qui le font avec sincérité avec cette naïveté dont je parlais tout à l'heure que j'aime beaucoup et qui est de se dire ça va peut-être être utile à quelqu'un et qui n'ont pas forcément les gratifications que certains peuvent avoir dont je fais partie qui font du boulot et puis qui ont en retour des gratifications comme celles que j'ai ce soir il y a des quantités de journalistes qui n'ont pas ce type de gratification et qui font leur boulot tout à fait comme vous avez des profs des astuces des infirmières enfin la porte qui fait bien son boulot c'est d'abord ça ce métier et le déligrement général de ce métier n'est pas forcément très juste très juste là-dedans il y a un personnage qui n'est jamais mis en cause c'est le lecteur lui-même c'est l'auditeur lui-même qu'est-ce qu'il fout il serait passif et puis non s'informer fatigue s'informer fatigue Ramonnet avait trouvé cette formule s'informer fatigue il avait un peu engueulé ses lecteurs en disant mais attendez non il faut, il faut, il faut c'est un effort on vous demande un effort et c'est pas quelque chose qu'on vous demande vous devez faire un effort pour être pour vous informer j'entends pas beaucoup cette musique-là j'entends plus beaucoup cette musique-là pourquoi ? parce que ça veut dire que le lecteur, auditeur etc. il devient un consommateur donc on en parlait tout à l'heure tu vois il faut le flatter il faut pas leur dire ça parce qu'ils vont se marcher etc. donc on continue à faire des trucs sur les clous et sur les... etc. on a encore du temps pour continuer donc monsieur votre expression AMG oui je ne l'ai jamais ressenti comme tout à fait trombé parce que de temps en temps les auditeurs n'étaient ni modestes ni géniaux vous avez démêlé au problème palestinien vous aviez été condamné je crois non non j'ai fait fond là pourquoi pas on a baissé on a baissé on a poursuivi mais j'ai le contraire on a gagné haut la main et vous avez donc attention au mot donc Coluche aurait mentionné le RMF le rassemblement de la Novesta vous avez parfois été dipendé donc ils sont mis ni toujours d'où vient cette expression ah oui j'ai une réponse à ça ça vient d'un spectacle d'un spectacle que j'avais vu un des premiers sujets qu'on avait fait dans la base j'y suis en 89 en 90 et qui était une troupe qui s'appelait Archaos je ne sais pas c'est ça ah oui c'est Archaos c'est Archaos bon ils étaient assez prodigieux c'est Archaos Archaos et ils finissaient leur spectacle en disant nous vous remercions d'avoir appaudit ce spectacle modeste et génial donc on a emprunté ça enfin ce truc là on l'a dit assez souvent des flatteurs de ce 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 on a on a pu le on en l'entendait sur le répondeur de la basilis qui m'a quand même et très originaux très très originaux on n'a jamais jamais un intello jamais un élu jamais quelqu'un qui appartient à l'élite n'a parlé sur ce répondeur il y a une espèce de lutte de classe naturelle qui s'est opérée et c'est assez intéressant il n'y a pas de soucis non non ah bah si alors la formée c'est choisir il y avait parfois de la mauvaise contre vous contre moi oh non un petit peu un petit peu comme l'an oui merci vous gentiment si vous pouvez être avec une fois ni douce ni d'héro oui je pense que ça me ramène la toile de fond de tout ça on en revient encore une fois à Charlie Hebdo à l'esprit d'une génération qui 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 doit réussir à passer cet état d'esprit vous êtes quelqu'un formidable ici c'est un cœur vous êtes un génit je le dis je sais je sais mais vous savez j'ai dit du mieux là vous êtes gâtés avec ce gars là parce qu'il incarne parfaitement ce qu'on essaye de dire depuis tout à l'heure cette génération à la fois à la fois talentueuse comment généreuse qui va aux limites hein Tony est allé aux limites dans ses dessins dans sa vie etc et puis il est revenu qu'est-ce qui transpire dans de chacun des traits le théorème du c'est une générosité incroyable c'est une prolifération d'idées de provocations j'ai fait ça tu crois que je le garde mais je le garde c'est ce goût de tirer la queue du tigre qui dort à condition qu'il ne soit pas en cage il y a des gens qui ont le goût de ça et le tigre en fait partie de l'issue je pense bien je sais qu'il a son musée je suis son travail je suis mon vrai métier je suis plasticien donc je connais bien son truc et je crois qu'il incarne bien cet état d'esprit que Charlie a si longtemps entretenu avant perdant Charles et et Caput on a perdu deux très grands dessinateurs et le Tignus c'est si excellent et Honoré aussi on en parle il était vachement bon Honoré il va descendre c'était très grande main j'ai vu j'ai vu Caput dessiner dans sa poche il pouvait dessiner dans sa poche dans le noir il dessinait dans le noir j'ai vu le faire il sentait après il faisait des trucs dans sa poche il sortait c'était un dessin la lapidité depuis Domi on n'a pas dessiné aussi vite et aussi bien avec une telle efficacité que Caput je me souviens d'un album qui faisait uniquement il dessinait des japonaises il avait trouvé un nouveau pinceau un petit sort de crayon qui faisait pinceau en même temps un nouvel outil que je n'avais jamais vu et quand il voyait passer les japonais il dessinait les japonais et il avait trouvé son carnet comme ça et c'était un type de dessin particulier je ne sais pas s'il a publié quelque chose mais je vous recommande dans tous les bouquins qu'il a fait un bouquin sur Paris des dessins je ne sais pas si vous connaissez son c'est un merveilleux enfin bon et la rapidité de Charles la rapidité de conception du dessin c'est des gens prodigieux c'est des pertes on ne dit pas il faut continuer Charlie il faut continuer le campagne avec qui mais bon on ne va pas faire les vues cons qui iront cassables on verra on verra en Goulême oui ça ne va pas être facile mais il faut faire tout pour ce qu'on a pensé attendez il y avait avant l'homme des clous il y avait il y avait je vous en prie je vous en prie vous m'appelle Yves il ne découle pas avant avant M.Yves il dit je voulais savoir est-ce qu'il y aura des débats est-ce qu'il y aura des débats vous allez en faire tant que vous voulez on va faire tout pour que vous en passiez avec les repères de la massivité et oui on va en faire beaucoup on va se déplacer c'est à dire que là on est en train de s'équiper d'un matériel qui va nous permettre de venir faire une émission à Strasbourg facilement avec un matériel extrêmement léger c'est le grand mot là t'as des fois on n'a pas la Strasbourg si on y est on voit la condition qu'il grève il est maligne le front latéral revient je disais en arrivant à nos amis que j'ai de la dernière enfin une des fois en tout cas c'était 97 c'est ça il y avait du grand manif entre le front latéral c'est ça c'est 97 et on avait fait un truc au théâtre au café des anges avec madame Trottman avec une critique de Charlie si vous vous souvenez non ? ça a été là non vous étiez venu une fois au café des anges ah oui avec le Chabolo j'attendrai 7 minutes les autres n'étaient pas nés 7 minutes Chabolo avait fait j'attendrai en 7 minutes dans le stream en l'objet mais c'était pas la question c'était un des débats il y a la réponse oui oui on va multiplier ce genre de choses on va faire on va faire une émission mensuelle avec la maison des métallois à Paris une émission de débat mensuelle et on va installer ça le plus possible ce qu'on fait là il faut qu'on trouve une formule pas seulement le gars il n'y a pas bouteille d'eau mais en pratique il y a des bouteilles d'eau on a fait ça des débats mais c'est quand même parce que Stadunia il y a deux qui parlent plus de temps et d'autres qui deux meilleurs qui sont blancs mais c'est vrai que pour le repère de Strasbourg les coordonnées sont sur le site de là-bas donc c'est près de la gare donc tous les premiers salis du mois c'est le lieu du débat si vous voulez c'est le requin le prochain repère c'est ce samedi on va décaler ah ouais ouais c'est où ? au rue Tiergarten c'est ça ? c'est la vraie Tiergarten c'est samedi après l'année après il y a 15 ans ils admettent voilà très bien le mode de la votre vous nous amenez un sujet pas forcément avec des bouteilles d'eau oui voilà donc si on les amène avec nous comment vous faites ? vous venez une petite table de quoi on parle aujourd'hui ? ça nous est arrivé ça nous est arrivé d'avoir des thèmes et d'autres on va on va c'est une histoire les cas de repère pardon ? je dis on coche un repère bon je ne sais pas mais on va un thème ça fait 10 ans 10 ans d'un réseau informel qui a j'espère qu'on va arriver à maintenir et à faire prospérer ces réseaux c'est une belle histoire c'est informel il n'y a rien d'associatique vous êtes débarrassé complètement de toutes les structures les machins qui ont créé votre repère voilà il y en a qui ont duré longtemps il y en a qui ont disparu il y en a qui ont déblancé des trucs incroyables il y en a quoi une centaine en France et à l'étranger ? oui il y en a à l'étranger il y en a à Barcelone par exemple qui est un des repères qui est à la base du mouvement Podemos ça donnait des résultats des développements imprévisibles sans qu'on fasse grand chose c'est bien alors je disais qu'on avait encore plein de temps mais en fait on n'a plus tellement tellement de temps on va encore prendre une ou deux commentaires ou questions et on devra quand même ça a été monsieur là j'ai un peu plus dit mais bon j'ai une question qui me brille de la langue mais je ne veux pas remettre le débat initial ne pensez-vous pas que la question dont il s'agit c'est une question de pluralisme et de la diversité des points de vue ne s'agit-il pas d'un service public qui vit quand même de la participation des citoyens moi j'étais un éditeur assez fidèle je n'avais suffisamment de l'utilité des citoyens une défaite de mon travail à 15h bon je sache des fois j'écoute aujourd'hui cette émission est remplacée par une émission qui n'a ni que une tête je me suis permis de le dire qui s'appelle affaires sensibles des gens des trucs ça pas j'écoute moi je suis égri quoi je veux dire vous êtes gentil je vous tire mon charpeau de votre tolérance et tout mais moi je suis vraiment je reste gentil je suis révolué parce que c'est quelque part un modèle un modèle de société vous en avez parlé en commençant ces jeunes là en manifestant en hommage à nos copains et au journal de Charlie Netto des jeunes de 15-16 ans qui grimpent dans les arbres en criant ou en inscrivant liberté d'égalité ça c'est la liberté d'arbre bravo alors ne pensez-vous pas que quand même on est en décalage par rapport au principe même de la république en vous virant de la manière dont ça a été fait je m'excuse je suis un peu voilà on a travaillé là-dessus on a on a j'ai travaillé là-dessus j'ai fait un long papier qui a été publié dans le monde diplomatique sur les 40 dernières années de France Inter et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure on peut regretter le manque d'audace des directions successives alors qu'elles ont tous les moyens de l'audace et parfois elles l'ont eu mais c'est presque incidemment il n'y a pas une volonté après quand il y a la diversité à la fois de ce qu'on entend des langues qu'on entend des langages qu'on entend des mondes sociaux qui sont qui sont représentés à France Inter effectivement on peut s'inquiéter on peut s'inquiéter on peut protester on peut s'organiser là-dessus on peut réfléchir là-dessus s'organiser le le là il se passe une chose concernant France Inter c'est que France Inter a une puissance prescriptrice si vous écrivez un bouquin vous passez sur France Inter vous le vendez ça marche bon tant mieux tant mieux pour les libraires tant mieux pour les écrivains sauf que ça fait que les écrivains sont assez timorés quand il s'agit de critiquer France Inter les intellectuels dont c'est le boulot les experts de tout ça vous en trouverez pas ou peu pour oser critiquer ce qu'on est en train d'essayer d'amorcer là les autres médias non plus parce qu'être cité dans le service de presse c'est quand même quelque chose et puis il y a des systèmes de monde on fera des idées qui fonctionnent et qui fait qu'on ne t'équipe pas d'autres médias ce qui fait que il y a voilà et puis on parlait d'entreprise privée ou publique c'est quand même un budget pérenne il y a un budget qui tombe tous les ans je ne sais pas s'il y a des chefs d'entreprise parmi vous dont je vais bientôt faire partie il y a quelque chose qui pose problème c'est un problème important c'était pas le problème numéro un dans le pays mais c'est un problème important là dessus il y a eu un travail très pertinent et très profond enfin très construit qui a été fait par Acrimed l'association Acrimed a fait un travail sur l'audiovisuel public avec une étude très poussée avec des projets très précis et que je vous encourage à lire sur leur site même si c'est assez austère mais eux ils voudraient inscrire cette diversité dans la constitution carrément ce que je trouve tout à fait sinon il peut y avoir des initiatives mais qui me semblent parfois ressembler à de veines agitations il y a un mouvement qui s'appelle de l'air à France Inter je ne sais pas si vous le connaissez et si vous pouvez en dire un mot c'est bien mais je ne suis pas sûr que ce soit je parle de veines agitations je ne suis pas sûr que ce soit la meilleure façon de s'y prendre quand vous dites on ne parle pas des classes populaires à France Inter quand vous êtes à l'extérieur que vous avez sur le corps abandonné France Inter comme c'est le cas François Routin qui a laissé tomber un moment qui met dans l'extérieur et qui dit ça veut dire que tous ceux qui sont à l'intérieur qui n'ont pas été qui ne sont pas dans le coup des journalistes producteurs reporters se disent ah bon mais on nous prend pour des collabos alors nous on fait partie de ceux il faut savoir il faut connaître les gens il faut travailler là-dessus de façon cohérente construite je crois que c'est un long boulot mais c'est bien mais je ne pense pas que ça aboutisse surtout qu'il y a une réponse de la direction de France Inter qui a montré quand même la fragilité de l'argument un argument qui est quand même très fragile et la réponse voilà il était prévisible que ça allait ils allaient avoir ce genre de réponse c'est un combat à donner de façon cohérente que je connais bien et je pense que le courage c'est de faire ces critiques-là quand on y est de l'intérieur ce que nous avons fait mais qu'on le fasse aussi de l'extérieur voilà je crois qu'on doit c'est d'âme malheureusement je suis désolé c'est d'âme c'est d'âme c'est d'âme